Un peu plus haut, un peu plus loin Je veux aller encore plus loin Laisse mon bras, mais tiens ma main Je n'irai pas plus loin qu'il faut Encore un pas, encore un saut Une tempête et un ruisseau Prends garde, prends garde, je vais laisser ta main Attends-moi là-bas, je reviens Encore un pas, un petit pas Encore un saut et je suis là Là-haut si je ne tombe pas J'ai vraiment vu arriver Pierre-Yves de sa Belgique natale Avec sa superbe voix Et avec une demande forte d'apprendre D'apprendre et d'apprendre Et qu'on puisse lui donner une arme Pour devenir un chanteur totalement averti Sur le plan de la musique La voix, il l'avait Le bon Dieu lui avait donné une voix Naturelle, je crois Vraiment, je ne sais pas Quand vous êtes venu à moi Si vous aviez eu beaucoup de leçons de chant Très peu Très peu Peut-être parce qu'il était modeste Et qu'il s'est dit Là, ça sera plus ma place Donc on a été les premiers Avec un petit groupe d'amis A créer, à oser créer Un centre de polyformation On chante dans ce théâtre On avait 25 élèves la première année Donc c'est un centre Le mec déjà mégalo L'Académie internationale de comédie musicale 25 élèves C'est pas grave L'année d'après, il y en avait 50 L'année d'après, il y en avait 100 Maintenant, avec le groupe On est à 3500 étudiants Donc au bout de 15 ans, c'est pas mal On a eu raison de s'obstiner De décider qu'il fallait qu'en France aussi Il y ait des gens qui ont envie de faire du chant De la danse, du théâtre Maintenant, de la musique Et tout ça dans un même centre J'ai rencontré Pierre-Yves il y a 4 ans On a bossé ensemble tout de suite Ça a très bien matché Parce qu'on a un petit peu la même éducation lyrique Du bon chant, de l'opéra Des belles choses Et aussi l'attrait de ce qu'on appelle La pluridisciplinarité C'est-à-dire le chant, la danse Le théâtre Voilà, tout ce qui se mêle Pour faire des bons artistes aujourd'hui Ça a été un coup de foudre immédiat Hein ? Avec une anecdote Avec une anecdote particulière Ah non, c'était après C'était la deuxième Oui, oui Le premier coup, le chant Pierre-Yves n'arrêtait pas de me dire On va faire comme ça, on va faire comme ça Il m'a presque énervé On est parti d'un fourrure C'était un fourrure incroyable D'ailleurs, notre problème C'est que nos cours de chant Sont d'une heure Ou une heure et quart Et on a un quart d'heure de fourrure Un bon quart d'heure Mais un quart d'heure de fourrure Avoir mal aux côtes Facile Alors, j'ai rencontré Pierre-Yves Parce qu'après mes études de droit J'ai fait moi-même la formation à l'ICOM Et donc, j'ai été son élève J'ai été diplômée de chant à l'ICOM Et puis, on s'entendait bien J'ai commencé à vouloir aider l'école Rendre des services J'avais envie de m'impliquer Et puis, on s'entendait bien Et il sentait, je pense, que j'étais motivée Donc, je gère en fait tout son planning Ses rendez-vous Les rendez-vous pour les médecins Les rendez-vous pour les cours Les déplacements Je gère vraiment l'entièreté de son planning Et l'organisation de ce planning C'est vrai que Pierre-Yves, il fait mille choses Que du coup, moi, je suis là pour suivre le rythme Qui n'est pas forcément ma cadence habituelle Je suis au mieux le rythme Moi, je pense que tout ce que je fais Il sait le faire Mais je considère que je suis là justement Pour lui enlever tout ce côté administratif Pour que lui puisse se dégager Pour l'artistique, en fait L'artistique, la gestion, la direction En fait, toute plaisanterie mise à part C'est un bignome qui fonctionne bien Parce qu'elle anticipe vachement Ça ne va pas toujours Quel quoi, je suis l'assistant de mon assistante Mon processus de carrière J'ai arrêté la série que je faisais Pour France 2, Boulevard du Palais Et je me suis dit Tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai envie de quoi ? Et je me suis rendu compte Que j'avais envie de faire des choses Que je ne savais pas faire Je suis allée un jour voir une comédie musicale Qui était mise en scène par Philippe Ersen Priscillia, folle du désert Je suis ressortie de cette comédie musicale enchantée Je me suis dit Waouh, c'est extraordinaire J'ai félicité Philippe Et je lui ai dit Moi, j'aurais adoré faire ça Je n'ai pas les talents De toute façon, je ne chante pas Il me dit Qu'est-ce que tu en sais ? Je dis On me dit toujours Il faut mieux que je me taise Plutôt que de formuler le moindre son Et c'est lui qui m'a conseillé De venir voir Pierre-Yves Pierre-Yves Duchesne Spécialiste dans les artistes blessés Oui 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 Mais on peut être blessé ponctuellement Comme là Et se servir de ces séquences d'exo Pour, même quand on est blessé Arriver quand même à sortir Non, on a fait ça C'est ça La technique, c'est quelque chose d'important Il faut la maîtriser avant de l'oublier Ça, c'est la première chose La deuxième chose, c'est que pour arriver à cette technique C'est un peu comme tout Parce qu'on est dans un arc On est dans quelque chose qui dépasse un peu Le cadre du pragmatisme, etc Et donc, c'est un peu comme quand tu as un coach de foot Genre tous les coachs ne te révèlent pas de la même façon Et toi, tu es la même personne, tu vois Genre, tu sais, parfois on dit à un joueur On ne comprend pas, il est parti Maintenant, il est super fort, tu vois C'est un ami commun avec qui je travaillais Qui connaissait Niki Qui connaissait les parents de Niki Et qui a parlé à Niki d'une façon de travailler Qui était une façon de travailler effectivement Avec des stars, mais aussi avec des anonymes Et aussi avec des gens en difficulté vocale Pour de la réparation Aussi avec des gens qui n'avaient pas besoin de moi Mais qui avaient juste besoin d'un coaching psychologique Comme cette machine-là Elle regroupe toutes les problématiques C'est-à-dire, elle a besoin d'un soutien psychologique Elle a besoin d'un soutien technique Mais oui, mais un soutien psychologique, c'est quoi ? C'est l'avoir de la confiance Tout simplement Cette voix énorme est arrivée Elle n'avait plus confiance en sa voix Donc elle forçait, elle poussait Et elle est arrivée complètement ébranlée Elle avait besoin Alors comment ? Comment elle est arrivée dans mes pattes ? C'est toujours une espèce de hasard Sans être le hasard Moi, je ne crois pas au hasard Mais c'est le hasard On voit un nom, on rentre Mais ça, ça ne fonctionne qu'une fois Après, c'est plus du hasard Après, ça devient des évidences Et avec Niki, moi, c'était une évidence Quand je l'ai vue arriver, quand j'ai ressenti son énergie Qu'on allait travailler ensemble Et qu'on allait faire du... Je ne sais pas t'expliquer Il y a des gens qui sont rentrés Qui étaient des gens aussi doués qu'elles Je savais que ça ne durerait qu'une séance Toi, je savais que ça ne durerait pas une séance Ça a été quelque chose Ça a été impressionnant au début Je me suis demandé où j'étais, c'est vrai En tant que pédagogue, c'est super désagréable D'aller allumer un gamin à 16 ans Et lui parler de genre Et lui parler de... Roland Barthes ne parle pas de femmes et d'hommes De sexualité et de genre Il parle de féminoïdes et de viriloïdes La solution de construction était d'aller chercher Le viriloïde dans sa voix Je lui ai demandé aussi de faire du sport De se mettre un peu à la muscu, à la stale Parce qu'il était un peu fermé vers l'avant Et je vois arriver ce machin-là Et je dis, on a quand même bien fait De travailler aussi sur le corps Sur le côté viriloïde et musculeux du corps On a bien fait de travailler Donc tu vois, si tu donnes des éléments de construction comme ça Bah les gamins ils reviennent Toi tu corresponds en tout cas à des gens Qui sont plus des artistes C'est-à-dire que genre Quelque part je me dis Y'a pas forcément besoin d'être un chanteur d'opéra hyper technique Pour venir te voir Toi pour transmettre le truc T'as besoin aussi de pas t'emmerder T'as besoin d'être nourri Comme en fait justement un coach Pas un prof C'est suffisamment qu'il faut le faire Faut le faire, 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 faire Faire, 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 faire La fin de tu te remets ça Ouais T'as pas chanter de vie Tu savais ? Ouais, ouais, ouais T'as pas chanter de vie Ça s'entend un peu quoi Non, non, non Toi tu le sens Mais à l'extérieur ça s'entend Non mais par contre Le fait d'être allé chercher ça C'est Je vais te dire C'est bizarre Je sais pas si c'est parce que tu filmes Sérieux Mais en fait Et pourtant je suis un peu malade et tout Mais on n'est jamais allé chercher ça Avec autant de facilité C'est à dire d'habitude on va aller chercher Mais genre je finis Parce que t'as dégré la couverture Je te promets que c'est ça Parce que Mais pourquoi maintenant ? Parce que la pièce elle tombe L'information tu l'as ingérée Tu commences à la digérer Et après on va peut-être rêver la sublimer C'est à dire qu'il pense même plus Et c'est ça la sublimer C'est pourquoi maintenant ? Ouais On est ouais Et in fine ça sera Tu n'y penseras même plus Il y a cinq coups On était entre là et là Ouais ouais Donc attends Toi je suis entre les deux notes Ouais Bon on va peut-être Essayons Franchement ouais On dirait pas On dirait pas que je suis là-bas En fait Ouais Il y a un truc qui s'est débloqué Je trouve que c'est important d'être entouré de gens Qui te font prendre conscience Que ta passion en fait Ce que t'as l'air de faire avec facilité Il y a de la technique Et que tu t'es pas arrivé en fait à ton niveau maximum C'est super mais genre Et la preuve c'est que on était Alors c'est des chiffres quoi Mais on était là et on est là Tu vois Aussi comment se servir De ton appréhension Aussi pour aller chercher une note un peu écorchée Tu vois Bah je suis d'accord Et pas toujours aller chercher la note Justement Mais que ça soit ton appréhension Et ton sens du style Et ton goût Et pas la réelle difficulté musculaire Oui oui je suis d'accord Parce que la réelle difficulté musculaire Ça endommage les corps Tandis que le choix stylistique Ne l'endommage pas Parce qu'automatiquement Tu le compresses Et tu le fais Comme une couleur Que tu mettrais différente Sur ton tableau Pour moi en fait Ça fait que Les accords que je vais faire du coup Ça va moins être des trucs de facilité Et donc du coup Ça va donner une chanson différente Tout ça en fait Pour moi ça participe vraiment De l'élan créatif De la musique en France en fait De ce que tu fais tu vois Après l'élan créatif Non Après l'élan créatif Je ne dors plus la nuit Je fais des folies Qui mènent à quoi Sans toi Parfois je souffre Parfois ça va Mais je n'ai plus de souffle Sans toi Je pense à ton rire Je n'ai plus d'éclat Comment le dire Sans voix Comme la vie sans l'amour La nuit sans le jour Je suis la moitié de moi Sans toi Comme un enfant sans rêve Comme un baiser sans lèvres Je ne suis pas tout à fait moi Sans toi Je ne sais plus à quoi je joue Je ne vais pas te mentir J'ai envie de revenir Au premier rendez-vous Quand il y avait l'avenir Devant nous Je veux quitter notre ville Je veux aller en exil Aller partout où tu n'es pas Je veux revivre une idylle Renaître dans ses bras Mais l'amour ça nous tue Quand tu ne comprends plus Pourquoi tu fais Ça dépend de la raison Pour laquelle tu vas prendre Des cours de chant De technique Si comme pour moi C'est pour servir des chansons Ton art Des chansons pour les autres Une façon d'être créatif Alors Ça ne peut pas être De la simple technique On va faire C'est pas possible Et donc très vite On a dépassé ce cadre Très vite On s'est posé des questions Très vite On s'est mis en situation Avec des chansons Et d'un autre côté On s'est fait des petites parenthèses enchantées Comme le pêcheur de perles Tu vois Mais qui doit En fait ça doit nourrir des envies C'est surtout ça C'est ça que je veux dire Ça doit nourrir des envies Et je trouve que ta force C'est justement Je pense que musicalement T'es quelque part Mais aussi dans ta vie T'es très artiste Donc en fait T'as des influences multiples T'as des connaissances De gens Et d'ambiances multiples Et je pense que ça fait Que tu Tu es Tu le fais avec une certaine Forme d'originalité en fait Que tu pousses pas Tu cherches pas à être original Mais c'est en fait T'es original Et du coup cette originalité Pour les gens qui cherchent Toujours la créativité Et l'originalité C'est quelque chose Qui nourrit Et bien oui J'ai créé un monstre J'ai créé une école Au départ Moi ça devait être 50 étudiants Je donnais tous les cours Ou presque tous les cours C'était pour me faire plaisir moi Enfin Distiller la pédagogie J'avais envie de distiller Et puis là Il y a 3000 étudiants Il y a 70 professeurs Il y a 15 personnels administratifs C'est un truc énorme À côté de ça Moi j'ai une passion Pour les antiquités J'ai payé mes études De champs En vendant des assiettes Avec ma mère Sur les marchés Et j'avais envie de reprendre ça Donc j'ai repris des galeries Au marché Biron Au marché Saint-Ouen Qui est le plus beau marché du monde J'ai pris deux galeries Et ça fonctionne Et ça me prend un temps fou Et il faut que j'aie acheté à Drouot Il faut que je vais faire expertiser les choses Faire restaurer les choses Donc j'ai des restaurateurs de meubles Des restaurateurs de porcelaine Des restaurateurs d'horreur Donc je suis obligé d'aller Parce qu'ils veulent me voir moi Pour prendre des bonnes décisions De restauration De tapisserie Donc voilà Tout ça est Est absolument chronophage Mais il faut que je continue A faire ce qui est quand même Mon cœur de métier C'est-à-dire enseigner Moi j'adore ça Donc j'ai de moins en moins de temps Pour enseigner Je ne peux pas enseigner à la nuit Donc la nuit Qu'est-ce que je fais ? Je fais le reste du temps Mais mes tapissiers Ils ne travaillent pas la nuit Donc il faut des journées De 48 heures Donc c'est pour ça J'ai créé des monches Mais c'est des beaux monstres Je suis une bizarrerie de la nature J'ai toujours fait les choses Qu'on m'a interdit de faire Toujours On m'a interdit de faire plein de choses Et j'ai toujours fait Ce qu'on m'a interdit de faire C'est peut-être parce que Je me sens tout seul Que je multiplie les projets Que je multiplie les actions Je me sens tout seul Depuis que j'ai perdu ma petite maman A l'âge de 23 ans Je me sens tout seul Depuis que je n'ai plus Cette paire d'épaule Sur laquelle je pouvais m'appuyer Je me sens tout seul Depuis que je n'ai plus Ces énormes bras Alors qu'elle était toute petite Mais que je trouvais énorme A l'époque Pour m'embrasser Je me sens tout seul Depuis que je l'ai perdu Et je l'ai perdu Dans des conditions épouvantables Quand j'avais 23 ans Et depuis l'âge de 23 ans Je me sens tout seul Mais on se reconstitue des nids Et donc j'ai des grands nids Des grands nids Avec plein d'oisillons Certains Une fois qu'ils se sont envolés Ils oublient qu'ils ont eu un nid accueillant Et puis d'autres S'en souviennent Autrefois J'étais très triste De l'ingratitude Et de l'amnésie Et chronique De tous mes oisillons Mais maintenant Je me dis que C'est mon karma La formation des formateurs C'est quelque chose Qui est assez particulier Parce que Des méthodes de chant Il en existe énormément Par contre Il y en a beaucoup de mauvaises Vous savez Avoir envie de prendre un cours Avec un professeur C'est se laisser séduire Par une énergie Alors évidemment Il y a un discours Qui j'espère A la fin de l'année Lors de vos certifications Sera rodé Sera Sera plein Mais Mais si la forme Est aussi molle Est aussi C'est en dessous Du niveau de l'énergie Requise Pour transmettre quelque chose Chez tout le monde Pour l'instrument Nous ce qu'on aime Dans la méthode Qu'a créé Pierre-Yves En fait C'est qu'il a compilé Vraiment Les meilleures choses Qui existent De manière objective C'est à dire Sur l'anatomie Sur les bons exercices Et les bons outils Qui permettent De faire un bon chanteur Et donc à partir de là On a créé une formation Des formateurs Qui est autant basée Sur les bons outils De la pédagogie Que sur le développement Personnel D'un professeur de chant Ou d'un coach d'artiste Pensez-moi la note Si tu permets Donc moi Je rectifie d'emblée Et je fais Vas-y Pour moi Et ça tourne Tu vois Si je te laisse Ne pas rectifier le capot Ça va faire Pour moi Il n'y a rien qui tourne C'est plat Et moi je fais Pour moi Et tu peux même Très doux Et à la fois Très carré Et il n'y avait pas Beaucoup d'objectivité Du chant Parce que je pense Que l'enseignement Du chant Qui remonte Au grand siècle Des compositeurs romantiques C'est-à-dire Verdi Même plus loin Rossini Et ils n'avaient aucune connaissance De l'anatomie Telle qu'on a aujourd'hui On n'a jamais été aussi avancé Sur la musculature Il y a encore des muscles Qui ont été découverts Il y a deux mois Et déposés Voilà Donc c'est assez formidable Mais je n'avais aucune conscience réelle Anatomique De ce que je faisais Donc je chantais bien Mais je ne savais pas pourquoi Et aujourd'hui Grâce à la méthode Où on s'est vraiment creusé la tête Pour trouver ces réponses-là Pour trouver ces réponses objectives On n'est plus du tout Dans un enseignement subjectif Uniquement imagé Uniquement sensoriel On est aussi dans du concret Et des explications Vraiment presque savantes De comment il faut bien chanter Et tu poitrines beaucoup plus Corentin Tu joues ta certif Bordel Coco Donc est-ce que tu peux Rechanter ce que tu veux Mais avec un peu plus d'engagement De direction Et tes sons beaucoup plus Voilà Mais Je ne sais plus Et participe Nom de Dieu avec l'élève Sois avec elle T'as le pianiste qui est là Voilà Allez Sois avec elle Je ne sais plus Voilà Et tu peux lui dire Est-ce que tu permets que je te touche ? Tu vois Tu peux lui dire Ramène le son là Sois avec elle Un élève n'ira jamais Au-delà De ce que physiquement Énergétiquement Tu lui autorises Tu vois C'est toi Qui lui mets sa limite Et là Tu lui donnes une limite Tandis que Si tu lui permets Tu te repositionnes Tu la repositionnes Tu l'accroches Regarde Vas-y Mais si t'as envie Vas-y Il a tout ce qu'il faut Il lui manque juste une chose L'énergie Pour être un pédagogue Il faut Il faut Envelopper l'étudiant d'énergie Il faut lui donner Cette énergie Même si au départ Ça paraît un tout petit peu Rentre-dedans Il faut être rentre-dedans Hallelujah I used to say Get to you Hallelujah I used to say Hallelujah But that was when I knew you Hallelujah 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 When you do that With your head voice When you change Push a little bit more You know To get the transition More Push on the head voice? Yeah No, no Don't push on your head Push on your tongue Hallelujah My God I thought I knew you I love it I was so naive You stole the love from me And I I thought that I couldn't speak But you took the words right out of me But you took the words right out of me I know, you know You said you'd save me from myself I wanted so bad to sound good Anything you push in life I can use the voice as a big symbolism But really I was pushing and I wanted it so bad I love it You know what I really appreciate when you opened the door I could feel that And I love it because it's energetically important to connect your life and your voice Yeah It's all I do And there's so much to learn But when you're belting When you're trying to impress And you're pushing too much You're trying to show off Thank you Showing off is too much You put it I think I also learned this being in France This is a cultural thing as well Really And I learned this from him You put what you need to put You don't You don't create an excess That's where I was pushing my voice I was belting too much Just have one note in the song where you show it And the rest Be in your mixed voice Which is Can you show me? This is what Hewanko's twang This is belting Mixing Head voice Perfect demonstration And mixed voice Yeah Hewanko's twang Twang Yeah 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 Different colors Three different colors Four different colors Oh there's four Maybe ten Three thousand You twang You've got the Head voice You've got the mixed voice And you've got the backing Yeah It's totally different The color is totally different Oh He's a great Singing too Tu peux jongler davantage Avec les mécanismes et les registres Non mais Tu joues pas assez Avec les mécanismes et les registres Dans Américainspirés Tu pourrais le faire plus Tu vas jouer avec But on purpose Tu m'apportes la fois C'est comme ça La nuit comme le jour C'est pour toi Quand tu voudras Quand tu pourras C'est moi pour toi Et toi pour moi Quand tu voudras C'est moi C'est moi Quand vous étiez votre voix, vous trouvez vos propres qualités unique et vos propres signatures. Je pense qu'ils m'entendent, je n'ai pas trouvé. Ils m'entendent, vraiment. Le plus que vous singez, et parce que je l'écris, je peux les trouver. Peut-être que pour les autres chants, vous singez d'autres chants, ils vont copier le style, normalement, de leur original. Mais depuis que je l'écris mes propres chants, je pense que j'ai trouvé ma voix dans ça. Je pense qu'ils m'entendent, je pense qu'ils m'entendent, je pense qu'ils m'entendent. So, use this. Ah. Yeah. Ah. 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 Use that. I'm flying eastbound, overseas now, thinking out loud, how's it gonna be? Crystal vision, L.A. living. And then when you train with someone like PY, he's gonna bring out the technique also, and show you where you sound good, where you sound better. And if you believe in the more spiritual side, what's more connected? What feels right? It's like a palette. That's what I was telling people. And you have different colors to paint with, instead of only having one color to paint with, because you don't know how to sing any other way. And that's why we love artists like Amy Winehouse and Adele and Ada James and Janis Joplin, because they had 300 colors to choose from when they painted. L'esprit américain de l'enseignement, la performance par le travail, l'endurance par le travail, la croyance par le travail, et donc la pérennité par le travail évidemment, ça c'est très américain comme façon de penser. Et aussi, on est quand même dans une école de polyformation, la pluridisciplinarité des formations américaines. Parce qu'elle est chanteuse, elle pourrait être chanteuse de comédie musicale, mais elle est pianiste. Et quel pianiste ? Et puis c'est une actrice. Donc j'avais besoin de cet esprit américain, cette pépette qui se met à jouer, à chanter d'une manière tonitruante, faire des tout petits sons, et enseigner cette technique PI 3-14 qu'elle a appris, et qui est quand même la base fondamentale de l'apprentissage du chant dans cette structure, dans cette école. Donc voilà, ça regroupait un peu tout, elle cochait toutes les cases. Ce que j'ai remarqué que j'apprends dans les classes, c'est, comme Pierre-Yves avait dit, quelque chose de psychologique, quelque chose de donner confiance. J'adore donner confiance à les gens et les hyper et les faire croire en eux-mêmes, et les faire croire en ce qu'ils chantent, les faire croire en chaque moment de la chanson. Donc c'est ce que j'ai remarqué, qui a beaucoup changé. Même pendant 5 minutes de travailler avec quelqu'un, les gens ont besoin de confiance. On m'a toujours dit, ferme-la, c'est horrible, tu chantes faux. Donc je l'ai fermé. Dès le début, j'avais compris qu'elle chantait juste, puisque quand je lui jouais une note en même temps, elle chantait la note. Donc c'était un peu, aller les 10 premiers cours, faire reprendre conscience à la bête, qu'elle est capable de marcher. Mais aussi, c'est que je ne savais même pas comment on chantait. Je ne savais même pas comment était construit. Un jour, je t'avais dit, mais la musique que l'on entend à l'arrière, ce n'est pas la même que celle qu'on chante. Donc je suis partie vraiment de quelque chose de zéro, de moins, même moins, je ne sais pas combien. Oui, c'est vrai. Et là, moi, je trouve que quand on est acteur, quand on est comédien, avoir cette rigueur-là, parce que du coup, elle était rigoureuse. Elle les a travaillées ses vocalises. Je suis un peu moins là maintenant que tu m'as lâché la main. Voilà, voilà, des remarques comme ça, qu'on se prend dans la gueule en permanence quand on n'est pas disponible à 24 pour ses stars. Je trouve que le chant, c'est encore plus impudique que de jouer la comédie. Enfin, en tout cas pour moi, peut-être que c'est constitué comme ça. C'est comme j'ai jamais chanté de ma vie, même chanter dans une église. J'ai presque honte de chanter dans une église. J'avais honte de chanter dans une église. Je n'osais pas, je n'osais pas participer à la chanson de groupe. Mon Dieu, à cette timidité. Il faut arriver à ce... Là, c'est un vibrato créé dans la gorge. Il faut qu'il soit beaucoup plus lâché ton vibrato, vas-y. Lâche, lâche, lâche. Allez, au montant. Tu vois, dès que tu le reprends, tu resserres. Tu dois accepter de lâcher prise. Tu dois accepter que ta voix chante toute seule et de pas être... Oui, dans la force et dans les abdominaux. Oui, et dans la retenue du son, le contrôle du son. Fais-moi un peu ça. Tu laisses couler le son. Je dois pas changer de note, je reste toujours sur la main. Non, non, tu gardes la note. Et maintenant, encore plus. Pour moi, ça reste encore une étape de grande pudeur, le chant. Alors que le métier d'acteur, non. Je suis capable de faire des choses incroyables. Et peut-être que c'est la différence, en fait, entre le fait... Quand on est acteur, on est un personnage. Et on n'a pas l'impression qu'on s'expose soi. Alors que quand on chante, j'ai l'impression que c'est nous. C'est encore plus quelque chose qui dévoile notre personnalité. Je suis albinos. Pierre-Yves était effectivement au courant de ce handicap. Et en fait, il m'a aidée à l'assumer. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il m'a aidée à l'assumer au niveau artistique, mais je dirais aussi au niveau de ma vie tout court. À chaque fois que je passais un examen ou que j'étais en cours et qu'il était là, il parlait de mon handicap. Et il savait très bien qu'intérieurement, je me disais, mais pourquoi on en parle ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Justement, j'essaye que ça ne se voit pas. Et il le savait parce qu'il fallait que je l'assume. Donc il savait qu'à l'intérieur, je bouillonnais. Et c'est pour ça que je considère que, hormis de travailler pour lui, pour moi, c'est aussi un ami très cher que j'ai dans mon cœur et qui m'a beaucoup aidée pour moi et qui m'a soutenue dans mon existence. Au niveau professionnel, ils ont tout adapté pour moi. L'ordinateur a grandi et tout ça. Et puis dans ma vie, je l'assume beaucoup plus. Je suis vraiment... C'est quoi, ça va les œufs au plat ? C'est un des seuls trucs que je sais faire. Vas-y, explique, comment tu fais ? Eh bien, les œufs au plat, je casse l'œuf sur la poêle et je l'ouvre sur la poêle. Et au bout de 3-4 minutes, je l'enlève. Tu ne mets rien dans la poêle, évidemment. Du sel. De l'huile, de l'huile, de l'huile. C'est une catastrophe. Voilà. Et je m'améliore, je sais faire des pâtes. Quand j'avais la vingtaine, j'ai loupé mes pâtes. Donc voilà, je m'améliore. La vingtaine, elle a loupé des coups parce que ça n'avait même pas les invité à diner à la maison. Voilà. Ça, c'est le sujet qu'on n'aborde pas. Ça fait 12 ans que je n'ai aucune routine et que je me suis jamais ennuyée. Mais jamais en 12 ans. C'est limite l'inverse. C'est très tonique. Il faut tout organiser. Mais par contre, c'est passionnant parce que finalement, en le suivant, je vis plein de choses et vois plein de choses différentes. Et c'est super. In sleep he sang to me In dreams he came That voice which calls to me And speaks my name And do I dream again For now I found Je ne vais pas l'expliquer mais effectivement, je suis dans le moment présent et je pense juste au chant. Et effectivement, j'ai l'impression que ça me libère d'une douleur ou ça me libère effectivement de certaines choses. Le premier Sing once again With me How strange duet My power over you Was stronger yet Par exemple, sur les cours de chant, on a réussi à trouver d'autres chemins d'apprentissage. Par exemple, au lieu que Pierre-Yves me parle par image, il va plutôt me parler par sensation parce qu'il sait que c'est quelque chose qui va effectivement faire que je vais comprendre beaucoup plus et trouver les chemins techniques finalement beaucoup plus facilement en ayant des références sensorielles plutôt qu'imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sportif. Mon bébé, on a fait beaucoup de bruit. C'est sportif. Mais du coup, je dois dire que je suis quand même très flattée que Pierre-Yves, qui a chanté le fantôme de l'opéra sur scène, me fasse travailler le fantôme de l'opéra. Je suis quand même très, très, très flattée. Voilà. Tu es fusée. Ouh ! Ça va mieux en ouvrant la bouche, effectivement. Pierre-Yves. Ben oui, merci pour ça. Le son est sorti beaucoup plus facilement. Comme tu as tendance avec ta déficience visuelle à ne pas identifier visuellement, mais sur la sensation, il a fallu que je, tu vois, chez des imaginaires ou bien des verbeux, je ne vais pas comme ça au ressenti physique. Là, j'ai appris un petit peu fort sur tes articulations. Tu l'as senti. Donc là, tu as pu aller chercher. C'est un engagement tout court. Ça fait du bien. Oui. Tu ne chantes pas assez, chère. OK. Tu ne chantes pas assez. Avec la voix du bon Dieu, peut-être que tu ne chantes pas assez. C'est un service qu'on rend aux gens qui nous écoutent que de chanter quand on a ce don-là. Tu dois chanter. Tu dois faire plaisir aux gens. Et par ricochet, tu te feras plaisir à toi. Énergétiquement, ça fait plaisir de chanter. Mais qu'est-ce que ça fait du bien aux gens d'entendre ces voix-là ? Après, tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas te forcer, mais c'est trop con. Tu vois énormément de gens en cours. J'ai une chance incroyable et tu me conseilles de chanter. Mais c'est vrai que tu me conseilles de chanter. Tu commences à me casser les bonbons à te parler de ta chance et que tu n'as pas chance. Mais si, c'est vrai. Tu as une chance d'avoir ça dans le gosier et que tu ne t'en sers pas assez. C'est tout ce que je te dis. Je suis en train de t'engueuler. Tu as raison. Gentiment, mais tu t'engueules. Je prends l'engueulade. Bon. Jesus Christ. Non, non, appelle-moi Cléry. OK. P-Y. 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 P-Y edition. On chante. On chante. Ah. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je montre le gras. J'ai peur que tu es froid comme d'habitude. J'ai peur que tu es froid comme d'habitude. C'est le théâtre grec dans toute sa splendeur. Quand elle est straight, quand elle est droite sur quelque chose, il faut toujours qu'elle me fasse du théâtre antique, tu sais. Oh, wow, 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 comme d'habitude, toujours. Il n'y a pas besoin. C'est tellement beau quand c'est droit, quand c'est aligné, la voix est belle, le vibrato est beau. Et oh, wow, wow, comme d'habitude, on dirait un husky qui enrute. Oh, wow, 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 comme d'habitude. Même pas ton chien, il ne fait pas comme ça. Même mon chien n'ose pas le faire. Il n'ose pas. Parce qu'il trouve que c'est too much. Too much. Oh, wow, 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 comme d'habitude. Si tu étais Claude François, ça se saurait. Tu aurais été Claudette. Pau, pau. Hé, écoute. Nous écoutons le battement. Ça se saurait. Arrête de me dire, lui, il fait ça. D'accord. Il avait un nom, il pouvait faire caca sur scène. Il y avait des filles qui lui jetaient sa culotte. Ça me fait du bien, après tout ce temps qu'on ne s'est pas vus d'ailleurs, que tu me remets dans la bonne voie. Tant mieux si tu le prends comme ça. Tu sais, Marie, j'étais en masterclass le week-end, là. Et j'ai dit une chose à une gamine. Je lui ai dit, tu ne te tiens pas droit. Elle s'est braquée. Elle m'a dit, mais mon prof de chant ne me l'a jamais dit. Et j'ai juste dit, alors change de prof de chant. Elle était, tu vois, oh là là, ça a été un drame. Si elle est comme ça, comment ça va sortir le... Non, mais c'est bien que tu t'entends, c'est bien que tu ne te braques pas. Parce que quand même, je n'ai pas été toujours très tendre avec toi. Il y a des choses qui nous mettent en miroir notre vie à nous, quand on chante quelque chose. Et c'est souvent dans ces chansons-là qu'on est... Et quand ça nous arrive à un instant T ou un moment M dans notre vie, c'est souvent à ce moment-là qu'on a cette espèce d'éclair de génie qui fait qu'il faut capter le moment et essayer de comprendre ce qu'on a fait dans ces cas-là pour pouvoir après faire notre travail d'artiste, c'est-à-dire restituer de la façon la plus alignée ce qu'on a trouvé un jour parce qu'on était dans un état. Moi, c'est ça que j'ai un jour trouvé. Le 6 janvier 1992, ma maman décède. Et le 7 janvier 1992, j'ai ma première de Marius à Mokador. Et je dois chanter... La table... Il est un deuil que je porte L'or au cœur comme un secret Seul devant ces tables vides Que tu ne reverras jamais Je partais changer le monde Je révèle l'égalité Et d'un matin de lumière Qui ne s'éloignera jamais Chaque fois que je chante cette chanson-là L'image me revient Et j'arrive à me remettre dans cet état émotionnel Et ce qui fait que quand je chante en concert cette chanson J'arrive à me replonger dans l'état émotionnel Qui m'avait fait trouver peut-être la vérité de cette chanson Quand l'auteur l'a écrite Quand il devait arriver C'est quelque chose qui était à l'évidence Que cheap Thierry, c'est quelqu'un qui est toujours Partout à la fois Et qui a une énergie très vocatrice Très dans l'avant Et donc ce qui fait qu'on a envie de le suivre On a envie de nous aussi reproduire De créer, d'apprendre Et il est toujours dans cet apprentissage permanent Qui est très très intéressant Et qui je pense est source Pas obligatoire Mais vraiment Ça permet à nous jeunes D'être toujours dans l'apprentissage D'être dans l'apprentissage Je trouve que c'est merveilleux Je suis un artisan de la voix C'est vrai que quelquefois Je récupère des objets vocaux Très extrêmement abîmés Voir qu'ils ne ressemblent plus à rien Et on refait la structure On refait le polish On refait les charnières Et tout ça refonctionne Comme avec un vieux meuble d'ailleurs On ne peut pas faire de miracle On ne peut pas restaurer complètement Un meuble trop abîmé On ne peut faire que mastiquer les plaies La majeure partie du temps Quand j'ai des voix qui m'arrivent très abîmées Je les envoie d'abord chez des spécialistes Donc des médecins Parce qu'il faut voir s'il n'y a pas de vraie pathologie Souvent on est confronté à des vraies pathologies vocales Et là, moi je ne suis pas un magicien Quand il n'y a pas de pathologie vocale Et que c'est juste une mauvaise utilisation de son instrument Oui, je suis restaurateur de voix Ou en tout cas Antiquaire de la voix Comme tu dis Les antiquaires pour moi sont respectables Parce que c'est des gens qui ont dédié leur vie à cela Moi je suis plutôt un fantaisiste de l'antiquité Je suis quelqu'un qui a préféré m'amuser avec les vieilleries Que de dépenser mon fric à faire des voyages Ou de claquer mon fric en achetant des fringues J'ai acheté 2-3 fringues Mais quand on est vieux Il faut s'habiller un peu pour ressembler à quelque chose Il faut être louqué À quoi ? Il faut être louqué Il faut être louqué Et puis j'ai quelqu'un qui a la même pointure que moi Qui est très content que je ne mette mes chaussures que 2 ou 3 fois Il y a un lien très 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 fort entre lui et moi Qui est inexplicable Parce que comme je disais C'est plus, c'est un mentor qui a toujours été là pour m'aider, pour m'aiguiller Et pour me laisser me tromper quand je devais me tromper C'est avoir quelqu'un qui vous aide dans votre façon de faire, dans votre façon d'être Qui, voilà, comme une forme de, ouais, aussi, si Il n'y a pas d'autre mot C'est le mentor qui est là, qui vous éduque Qui vous donne le goût des bonnes choses This is my Pierre-Yves look Ah, on n'a pas raconté l'histoire des lunettes Oh, elles sont dégueulasses Tu peux raconter Oh, l'histoire des lunettes Pierre-Yves portait une paire de lunettes très carrées, sombres, euh... Hard Hard Sévère Et puis un jour, j'ai dit Pierre-Yves, il faut que je t'emmène On va choisir une autre monture de lunettes Il me dit, ok Donc on a été chez un marchand de lunettes très fameux Donc on s'assoit Je dis, retirez les miroirs Pierre-Yves va s'assoir, sortez les lunettes Alors il a essayé les lunettes Je regardais Je disais, celle-là, non Celle-là, non Il ne se regardait même pas Celle-là, non Et il apporte celle-là Je dis, celle-là, parfait, c'est bon, on achète On a commandé Et quand il est sorti, il ne savait même pas ce qu'il avait Je ne savais pas la tronche que j'avais sur ma tête Et comment vous trouvez le look par rapport au rectangle grise foncée ? Ah, je préfère ça Eh bien, voilà Voilà C'est mon chéri Dès que je commençais à chanter L'Essentiel Qui est une chanson qui est assez, pas triste Ah non, ne la met pas Et c'était, et on partait d'un fou rire On ne s'arrêtait plus Tu vois ? Il fallait que je sois triste Et moi, ce n'est pas ma nature d'être triste C'est pas possible à faire Il est enregistré dans mes... Elle a ma routine sur... Et donc je le fais toute seule Il m'arrive des fois, avant d'aller en voyage De faire mes vocalises à 8h du matin Et des fois dimanche, quand on est pyjama Netflix crevé Je n'ai pas chanté aujourd'hui Hop, je me lève et je le fais Et au moins, une fois que j'ai terminé, je me sens bien Après toutes ces années de désamour Me voilà Je reviens, je t'ai quittée Même trompée, je le sais Je suis revenue parfois, M Tu m'as ouvert les bras Puis je suis repartie, oui Et ainsi va la vie Je ne regrette rien L'amour, ça va, ça vient Mais toi, tu as un je ne sais quoi Qui ne me quitte pas C'est une histoire d'amour entre nous Paris, mon éternel rendez-vous À nos je t'aime, à nos I love you À nos espoirs, nos rêves les plus fous Ah, on m'appelle Quand je rentre dans une nouvelle aventure Je me fixe un objectif Et je me dis Je ne l'atteins jamais Je surpasse toujours l'objectif Parce qu'il n'y a pas une règle Il n'y a pas une Bible qui dit Ah, de tel âge à tel âge Tu peux faire ça Mais après cet âge-là, tu ne peux plus C'est interdit Il n'y a pas de limite L'impossible est possible Ou tout est possible Vous avez envie de le faire Foncez Et surtout, ne faites pas attention À ce que les gens disent Et même si votre famille Vous décourage Vos enfants Votre mari Vos parents Si vous avez envie de le faire Foncez Avec, bien sûr, de la bienveillance Toujours C'est l'un des rêves les plus fous C'est une histoire d'amour Vendredi Un éternel premier rendez-vous C'est si bon de rentrer à cette maison Paris, mon amour My beautiful Paris Oh, Paris, mon amour Pierre-Yves, il a un grand cœur Il aime s'entourer d'humains et d'animaux sensibles En fait, je pense que Et je pense que... Du m'importe quoi Ah si Si, si, si Tu fais vite Non, non, non Tu accueilles bien les gens Tu fais confiance Tu fais confiance en fait Ton premier abord C'est la confiance De moi, non Et ouais Et les animaux Oui, ça a toujours été Et je pense que c'est la sensibilité C'est le fait d'avoir des petits êtres Qui sont là Qui sont contents d'être là Qui sont contents de te voir Je pense que c'est quelque chose que Pierre-Yves aime bien Et tu t'es toujours senti aussi Enfin... Là, 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 on voit un seau d'un Ouais, je sais Un devoir un peu d'éducation Tu les élèves en fait On dirait une vieille poche Mais il s'est toujours bien occupé de ces animaux Toujours, toujours, toujours Même si des fois les animaux Bousillaient le salon Faut bien le dire Parce que des fois Il a retrouvé ses canapés déchiquetés Son jardin déterré Enfin... Voilà Donc pour moi c'est très drôle Parce que c'est pas les miens Voilà Mais pour lui c'est... Voilà Mais peu importe en fait Moi ma drogue C'est mes animaux Et à une époque Ma bouffe Parce que c'est pour ça Que je me suis laissé grossir Et que j'ai atteint des... Des sommets au niveau du poids Que je suis arrivé à 160 kilos Et à... Parce que je me réfugiais dans la bouffe Et depuis... Depuis qu'on m'a opéré Je peux plus me réfugier dans la bouffe Donc je me réfugie plus tout compte fait Je me cache plus J'assume d'aimer éperdument mes bestioles D'aimer éperdument les câlins avec mes bestioles C'est une partie intégrante de ma vie Et là On tombe sur la journée Il y a une journée que je consacre Que je demande à tous mes collaborateurs De consacrer à la visio Pour pouvoir être une journée entière avec mes chiens Donc je fais Tu vas voir Après j'ai mes cours J'ai le travail de répétition J'ai les rendez-vous Et les calls avec mon associé Donc je les fais Mais à la maison Pour pouvoir Et toute la journée avec mes chiens Ils savent que le jeudi Ils le savent Je passe mon temps à leur faire de la popote Je vais chercher les dodos Je lave les Je lave les dodos Comme ça ils font Ils font dodo Dans les Dans les dodos propres Mon amour Ça c'est ma vieille poupoune Mes parents Pour arrondir un petit peu leur faim Moi qui étais un peu Un peu pas simple Élevé des lapins Élevé des poules Élevé des caniches Je me souviens J'ai eu jusqu'à J'ai eu jusqu'à 25 caniches 25 Ouais Plus les bébés On avait déporté On vendait des caniches Sur les marchés aux animaux Je pouvais pas m'en séparer tellement Parce que tu sais Les chiens Tu peux Tu peux les vendre A partir de 6-7 semaines Mon dieu A partir de leur naissance J'étais collé Dans les paniers Des naissances Ce que je fais là Je le fais avec tous les bébés Et du coup j'avais un mal fou Je disais à ma mère A chaque fois Et à mon père Quand on allait les vendre Quand ils avaient l'âge Je vous déteste Un jour On m'a offert Un petit mouton Je voulais pas qu'on tue Un petit agneau de lait J'ai fait une crise Alors Je l'ai ramené à la maison Le problème C'est que cet agneau de lait C'est devenu un bélier De presque 250 kilos C'était un monstre Il cassait tout dans la maison Il n'y a que moi Qui arrivais à le calmer J'ai une confiance absolue Dans le travail de Pierre-Yves Puis quand je vois Là où il m'a amenée Et de là où je viens Alors franchement Je vais continuer cette méthode Et avec grand plaisir Parce que j'ai fait Des pas de géant En très peu de temps J'ai un plaisir fou A travailler avec lui En plus en tant qu'être humain Il me donne une énergie folle C'est fantastique En plus il m'a proposé D'enseigner dans son école Donc c'est pour moi Une nouvelle vie J'ai toujours admiré Énormément la comédie musicale J'ai toujours beaucoup admiré Les américains Cette capacité de pouvoir Chanter, jouer la comédie Et danser Et là Quelque part Du bout du doigt J'ai un peu l'impression De toucher Cette chose Que j'admire tant Même en enseignant A mes élèves Je les admire énormément Parce que c'est quelque chose Que je ne sais pas faire Et je trouve ça fantastique Que la France se mette A avoir une école Comme celle-ci A former D'une manière complète Les acteurs Qu'on fasse de la comédie musicale Ou pas C'est ce que je dis aux élèves Des fois on ne fait pas De la comédie musicale Des fois on fait autre chose Mais ils ont une formation Complète Et c'est comme ça Qu'on devrait former Tous les acteurs C'est moi Je trouve que tu sors mon public Parce que je vis Je vais souvent te faire Je vais souvent te faire rire Derrière la caméra Il y a ta caméra Qui va bouger Nosso en fait De la consonne Ça c'est joli Stop Tu vois ? Ça c'est joli Et c'est quelque chose Que tu n'utilises pas assez Cette voix Qui est compressée Mais qui est quand même Mixée très appuyée Voire même poitrinée Mais très compressée Moi j'aime bien cette couleur Ça ça fait partie Des outils Vocaux Que tu as Et qui sont très très efficaces Tu vois quand il appuie Ce côté très ouvert En compressant quand même Ce qui ne fait pas un son débraillé Ce qui fait un son très ouvert Ça c'est une arme Assez redoutable C'est la première fois Que j'entends Dans ta voix Cette faculté très Viriloïde D'émettre un son En gardant quand même Ton aspect féminoïde Très présent Dans la voix de tête Et dans la voix de cartoon Tu vois ? J'ai vraiment les deux Et ça devient du coup homogène On n'a plus deux voix On n'a plus le gamin Qui fait Oh et le gamin qui fait Ce qui était un peu Tu vois Il faut coller les Et c'est Je pense Que c'est Grâce à l'outil De la compression Que tu arriveras A rendre homogène Tout ça Ça te parle Ou c'est du chinois ? Non la compression oui La compression oui Bah tu me dis Si c'est compliqué Je t'enverrai Chez Un assistant Je t'enverrai 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 C'est là pour ma essence. Là, t'es pas en train de respirer. Là, tu respires. C'est 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 là, tu respires. Pourquoi t'as envie de le changer, celui-là ? Reste en la... C'est pas en voix pleine. C'est en voix de poitrine ou en voix mixtée appuyée. C'est là, tu respires. Oui, et compresse-le et arrondis-le. I have to risk it all Quand on sait faire ça, pourquoi aller basculer dans un truc de castra-diva ? C'est des anciens défauts. C'est beau. 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 C'est beau.